La petite histoire des présidents français Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc. Aujourd'hui je vais vous parler de Félix Fort, né le 30 janvier 1841 à Paris et mort le 16 février 1899 dans la même ville. C'est un homme d'état français, président de la République de 1895 à sa mort. Collégien puis lycéen, afin de parfaire sa formation, il part deux ans en Angleterre où il apprend l'anglais et des notions de commerce. Par la suite, engagé dans les chasseurs d'Afrique, Félix Fort envisage une carrière militaire, mais change d'avis pour faire un stage de 18 mois dans une tannerie en 1861. Il débute dans une maison de posserie au Havre et en 1867 devient négocié en cuir. Il fonde sa première société, Félix Fort et compagnie. Il entre en politique au Havre avant d'être élu quatre fois député de son département, siégeant parmi les républicains modérés. Ministre de la Marine en 1894, il est élu quelques mois plus tard président de la République suite à l'assassinat du président Sadi Karno. Le président Félix Fort développe l'alliance franco-russe recevant en 1896 le tsar Nicolas II et en faisant une visite officielle en Russie en 1897. Le 13 janvier 1898, c'est l'affaire Dreyfus qui divise la France en deux camps résolument opposés. C'est à Félix Fort qu'Emile Zola adresse sa célèbre lettre ouverte « J'accuse ». C'est aussi sous sa présidence que la France subit l'humiliation de Fashoda. Fashoda, une guerre de territoire. Projet britannique d'un chemin de fer du Caire au Cap, d'une part, et les Français, d'autre part, qui envisagent une liaison horizontale de Dakar à Djibouti. C'est le 19 septembre 1898 qu'a lieu l'affrontement dans le poste militaire avancé de Fashoda au Soudan. Incident diplomatique obligeant la France à céder face au Royaume-Uni de crainte d'un conflit ouvert. Cet épisode reste comme l'un des événements marquants de la Troisième République après les scandales politiques et financiers, scandales des décorations, scandales de Panama. Le président Félix Fort est malmené par la presse. On le surnomme président soleil à cause de son goût du faste et de l'élégance vestimentaire. Oui, mais nous arrivons en 1899 et ce n'est pas un scandale politique qui met fin à la présidence de Félix Fort. En effet, Félix Fort décède au Palais de l'Élysée. Les circonstances de sa mort survenues brutalement, trois ans et onze mois seulement après son élection, alors qu'il se trouvait en compagnie de sa maîtresse Marguerite Steneil, sont passées à la postérité. Sa maîtresse le rejoignait régulièrement dans le salon bleu du Palais de l'Élysée. Peu de temps après que le couple se fût installé dans ce salon, le chef du cabinet du président, alerté par des cris, se précipita et découvrit le président sans autre vêtement qu'un gilet de flanel allongé sur un divan et la main crispée sur la chevelure de sa maîtresse pendant que Marguerite, déshabillée, rajustait ses vêtements en désordre. Curieuse situation, en effet. Félix Fort mourut vers 22 heures d'une congestion cérébrale, comme on disait à l'époque, officiellement, dans ses appartements auprès de son épouse. Et c'est certainement vrai, mais l'histoire de la mort de ce président mal aimé dans les bras de sa maîtresse était trop belle à raconter pour les journalistes et ses ennemis intimes. Pendant cinq jours, une foule défila devant le cercueil du président, exposé dans la grande salle des fêtes du Palais de l'Élysée. Les obsèques eurent lieu le 23 février 1899 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Félix Fort, dont on a dit qu'il était plus célèbre par sa mort que par sa vie, mourut à l'âge de 58 ans. Des quatre présidents morts en fonction, il est le seul à être mort dans le palais présidentiel.